Comment dire « c'est exactement ce que je pensais » en anglais ? Ok, « c'est exactement ce que je pensais » en anglais, on dit « that is exactly what I thought ». « That is exactly, c'est exactement what I thought, ce que je pensais ». Alors, maintenant, comment dire « c'est exactement ma taille » ? « C'est exactement ma taille » en anglais, on dit « that is exactly my size ». Donc, « ma taille », c'est « my size ». Alors, comment dire « c'est exactement ce que je voulais » ? Donc, « c'est exactement ce que je voulais » en anglais, « that is exactly what I wanted », « ce que je voulais », « what I wanted ». Alors, comment dire « c'est exactement ce qu'il mérite » ? « c'est exactement ce qu'il mérite », « that is exactly what he deserves ». Donc, le verbe « mériter » en anglais est « to deserve ». Donc, « ce qu'il mérite », « what he deserves ». Alors, comment dire « c'est exactement ce que je recherche » ? Alors, comment dire « c'est exactement ce qui m'inquiète » ? C'est exactement ce qui m'inquiète en anglais, « that is exactly what worries me ». Alors, comment dire « c'est pourquoi je suis toujours en retard » ? Alors, comment dire « c'est pourquoi il n'est pas venu » ? C'est pourquoi il n'est pas venu en anglais, « that is why he didn't come ». « that is why he didn't come ». C'est pourquoi il n'est pas venu. Alors, comment dire « c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide » ? C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, en anglais on dit « that is why I need your help ». Donc, j'ai besoin de ton aide, « I need your help ». Donc, j'ai besoin de ton aide, « I need your help ». Alors, comment dire « je vous ai dit la vérité » ? Je vous ai dit la vérité, en anglais on dit « I have told you the truth ». Ou bien « I told you the truth ». Je vous ai dit la vérité. Alors, comment dire « il n'y a rien à manger » ? Il n'y a rien à manger, en anglais on dit « there is nothing to eat ». Il n'y a rien, « there is nothing » à manger, « to eat ». Alors, comment dire « il n'y a personne » ? Il n'y a personne à la maison, « there is nobody at home ». Il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne, « there is nobody ». Alors, comment dire « il n'y a pas de fumée sans feu » ? Il n'y a pas de fumée sans feu, en anglais on dit « there is no smoke without fire ». Donc, « il n'y a pas » c'est « there is no » « fumée » en anglais on dit « smoke » et « feu » en anglais on dit « fire ». Il n'y a pas de fumée sans feu, « there is no smoke without fire ». Alors, comment dire « je voulais savoir si tu allais bien » ? Donc, « je voulais savoir si tu allais bien » ? En anglais on dit « I wanted to know if you were fine ». « I wanted to know if you were fine ». Donc, « je voulais » en anglais on dit « I wanted ». « I wanted to know » ? Je voulais savoir si tu allais bien. » Alors, comment dire « je voulais te parler » ? « Je voulais te dire que je t'aime » ? « Je voulais te parler » ? « Je voulais te parler » ? « Je voulais te parler » ? « I wanted to talk to you ». Alors comment dire je voulais te dire que je t'aime ? Je voulais te dire que je t'aime en anglais on dit I wanted to tell you that I love you. Je voulais te dire I wanted to tell you que je t'aime, that I love you. Alors comment dire je voulais te poser une question ? Je voulais te poser une question en anglais on dit I wanted to ask you a question. Je voulais te poser I wanted to ask you une question, a question. Je voulais te poser une question. Je voulais te poser une question. Alors comment dire je voulais te faire une surprise ? Je voulais te faire une surprise en anglais on dit I wanted to surprise you. Faire une surprise c'est to surprise. Te faire une surprise to surprise you. Je voulais te faire une surprise. I wanted to surprise you. Alors comment dire je voulais juste être seul ? Je voulais juste être seul en anglais on dit I just wanted to be alone. Je voulais juste être seul, I just wanted to be alone. Alors, comment dire « je voulais passer ma vie avec toi » ? Donc, « je voulais passer ma vie avec toi » en anglais on dit Alors, comment dire « je n'ai pas reçu ton message » ? Ou bien on peut dire aussi « je n'ai pas reçu ton message » ? Alors, comment dire « j'ai entendu un bruit étrange » ? « J'ai entendu un bruit étrange » ? En anglais on dit « I heard a strange noise » ? « Bruit » en anglais on dit « noise » ? Alors, comment dire « j'ai entendu ce qu'elle a dit » ? « J'ai entendu ce qu'elle a dit » ? En anglais on dit « I heard what she said » ? « I heard what she said » ? « J'ai entendu ce qu'elle a dit » ? Alors, comment dire « cette fois tu vas m'écouter » ? « Cette fois tu vas m'écouter en anglais » ? « Cette fois tu vas m'écouter en anglais » ? On dit « This time you are going to listen to me » ? » « Cette fois en anglais on dit « This time » ? » « Tu vas m'écouter » ? « You are going to listen to me » ? » Alors, comment dire « Cette fois nous allons gagner » ? « Cette fois nous allons gagner » ? On dit « This time we are going to win » ? « This time we are going to win » ? » « Le verbe « gagner » en anglais est « to win » ? » Alors, comment dire « Cette fois je te ferai confiance » ? « Cette fois je te ferai confiance » ? En anglais on dit « This time I will trust you » ? « This time I will trust you » ? » Le verbe « faire confiance » en anglais est « to trust » ? Alors, comment dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi » ? « Qu'est-ce que je peux faire pour toi » ? En anglais on dit « What can I do for you » ? « Qu'est-ce que je peux faire pour toi » ? « Qu'est-ce que je peux faire pour toi » ? « Qu'est-ce que je peux faire pour toi » ? » Alors, comment dire « Qu'est-ce que tu attends » ? « Qu'est-ce que tu attends » ? En anglais on dit « What are you waiting for » ? « Qu'est-ce que tu attends » ? » Alors, comment dire, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? En anglais on dit, what are you going to do? Alors, comment dire, qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? En anglais on dit, what am I supposed to do? Qu'est-ce que je suis censé faire? Alors, comment dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En anglais on dit, what do you want me to do? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, comment dire, n'oublie pas de fermer la porte? N'oublie pas de fermer la porte, en anglais on dit, don't forget to close the door Alors, comment dire, n'oublie pas de te laver les mains N'oublie pas de te laver les mains, en anglais on dit, don't forget to wash your hands Don't forget to wash your hands Le verbe laver, en anglais, est to wash Alors, comment dire, n'oublie pas d'arroser les plantes? N'oublie pas d'arroser les plantes, en anglais on dit, don't forget to water the plants Don't forget to water the plants Le verbe arroser, en anglais, est to water Donc, arroser les plantes, to water the plants